La tendre plume, c'est un projet de folk et de chanson française qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Et je voulais, avec ce projet, faire quelque chose vraiment centré autour de deux éléments que sont le guitar-voix et des textes en français. Travailler, peut-être à la façon de la chanson française, on va dire traditionnelle, des gens comme Brassens, même si pourtant dans la musique, ce n'est pas du tout l'inspiration. Mais ces textes-là qui sont poétiques, qui sont jolis, qui ont une histoire, mais qui ont des images qui renvoient à plein de choses dans la tête. Ça fait dix ans à peu près que j'ai la chance et le plaisir d'arpenter les routes de France pour produire ça devant des gens. Sur tout type de scène et avec à la fois ce côté cocooning, intimiste, qui est propre à tendre plume, mais aussi une belle énergie communicative qui vient de la folk, mais aussi du milieu rock qui est une grosse source d'inspiration pour moi. Côté influence, tendre plume, c'est quelque chose d'assez riche. Au niveau du jeu de guitare, j'ai quelque chose qui va aller chercher dans le jeu de guitare d'Eliot Smith, qui est une des plus grosses références que je vais avoir. J'adore son jeu, j'adore les mélodies, la façon qu'il a de construire ses morceaux, les grilles, ses lignes de chant avec la guitare. C'est vraiment une grosse influence. Côté français, j'aime beaucoup aussi le jeu de guitare et les textures de Mathieu Chélide, même si ça se ressent moins dans mes mélodies. Mais par contre, au niveau des voix, il y a des fois des petites choses que j'aime emprunter un peu à son registre. Pomme aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Une voix très chantante et des textes que je trouve superbes. Donc on va vraiment être là-dessus. Et après, j'ai une grosse, grosse part d'influence au niveau du registre rock et punk, au niveau des mélodies, des rythmes. Des fois, ça se ressent sur des morceaux comme Fragile, par exemple sur l'album. Clairement, même au Café des Arts, même s'il est plus doux, il y a aussi ces influences-là. Je crois me souvenir aussi. Et si je faisais un dessin ? Même si ça ne ressemble à rien. Et sur scène, ça va se traduire par tantôt des morceaux très, très calmes, comme des balades, des trucs vraiment tout doux, très intimistes, qui demandent, qui invitent plutôt à prêter l'oreille. Et des choses beaucoup plus énergiques, qui vont être appuyées par un jeu au pied avec une grosse caisse et un tambourin. Et un petit looper qui permet de louper des mélodies et de fois donner l'illusion qu'il y a deux guitares. Je parle beaucoup d'émotions, d'amour, de tristesse, des fois d'impuissance dans certaines situations. Il y a beaucoup de positivisme aussi dans les morceaux. Et en même temps, il y a toujours une mélancolie un peu latente qui est là et qui crée une dualité dans les textes et les morceaux de l'album. C'est un projet avec lequel j'ai vraiment envie de développer. de défendre le guitare-voix et de montrer que c'est quelque chose qui, même si c'est joué en solo, n'est pas forcément ennuyeux. Et qui a plein de choses à dire, même quand c'est mené que par une seule personne. Il y a du lac déséquilibre dans ma barque. Et passe alors une belle étoile filante, mémorable, porteuse de temps d'attente. Moi, tout sourire et les larmes de sortir. L'amour allait de se laisser surprendre pour être. Mieux être sans être. Perdue, égarée, dépassée, déboussolée, mal à l'ouest, quelque part entre le doute, les gestes, le mouvement, l'inaction. Je coule par le fond du lest, une colline, entre les souvenirs et le reste, des étoiles à l'a-haut, dans les yeux, dans les yeux, en dedans, parfois, saigneux. Le pardon, le sourire, la peau, je ressens un coup de souci, c'est ce que j'aime partager avec vous, dans le micro et dans les mots.